L'objectif de cette vidéo est de montrer comment faire une AFM avec FactoMiner et notamment comment améliorer les graphiques qui sont obtenus par FactoMiner. Je vais d'abord charger la librairie et je vais faire une analyse factorielle multiple sur le jeu de données exemple de l'AFM. Je vais faire point d'interrogation MFA pour avoir l'aide de la fonction et en bas de l'aide, je vais lancer l'exemple sur les données 20. Dans un premier temps, on charge le jeu de données et ensuite on réalise l'AFM. Je vais expliciter rapidement les lignes de code. J'ai d'abord chargé le jeu de données 20, ensuite je fais l'AFM sur le jeu de données 20. Je crée des groupes de variables. L'AFM va équilibrer l'influence de chaque groupe de variables dans la construction du premier axe. J'ai un premier groupe de variables constitué des deux premières variables. Ensuite, les cinq suivantes constituent un autre groupe. Puis les trois suivantes, les dix suivantes, les neuf suivantes et les deux dernières. La nature des variables d'un groupe. Le premier groupe de variables sont des variables nominales, donc des variables qualitatives. Ensuite, on a des variables quantitatives avec un S ici qui signifie qu'on va scaler, c'est-à-dire réduire les variables. Ensuite, ncp égale 5 signifie qu'on va avoir les résultats pour cinq dimensions. Et enfin, je peux nommer les groupes de variables. Donc un variable sur l'origine des vins. On a là-dedans le label et un type de sol. Des variables de description olfactive. Des variables sur le visuel, sur l'olfaction après agitation, sur le gustatif ou des variables d'ensemble. Et puis, on précise que les groupes de variables 1 et 6, donc l'origine et les variables d'ensemble, sont des groupes supplémentaires et ne vont pas participer à la construction des axes. Une fois qu'on a fait la fm, les résultats sont dans l'objet res. Et je peux avoir un résumé de cet objet en faisant summary de res. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour avoir tous les résultats de façon un peu plus propre. Summary de res va d'abord me rappeler la ligne de commande. Ensuite, un tableau sur les valeurs propres et les pourcentages d'inertie associés à chaque dimension. La première dimension récupère 49% de l'information, 49% de l'inertie. La deuxième dimension, 19%. Ensuite, j'ai des résultats sur les groupes de variables. Donc les groupes actifs, d'abord, avec les coordonnées des groupes, les contributions, chacun des groupes à la construction de la première dimension. Et la qualité de représentation sur la première dimension. Puis ensuite, les résultats sur la deuxième dimension, donc coordonnées, contributions, cosinus carré, puis la troisième. Et on peut avoir les résultats sur, bien par défaut, trois dimensions, mais on peut avoir sur quatre, cinq ou deux dimensions, par exemple, en utilisant l'argument NCP égale 2. On a ensuite les résultats sur les groupes supplémentaires, avec les coordonnées et les cosinus carré. Donc on n'a pas de contribution, puisque ce sont des groupes qui ne contribuent pas à la construction des axes. Ensuite, on a les résultats sur les individus. Alors, sur les premiers individus, par défaut les dix premiers, on peut avoir les résultats sur tous les individus, en mettant l'argument NB elements égale inf, pour infinity, c'est-à-dire qu'on aura les résultats pour tous les éléments, donc tous les individus, toutes les variables, etc. Donc là encore, on a les coordonnées, les contributions et les cosinus carré, d'abord sur la variable 1, puis 2, puis 3. On a les résultats sur les variables quantitatives actives, donc les résultats pour les dix premières variables, avec là encore coordonnées, contributions, cosinus carré. Pour les variables quantitatives supplémentaires, on a juste les coordonnées et les cosinus carré, là encore, ce sont des variables qui n'ont pas contribué. Il n'y a pas de variables qualitatives ici qui sont actives, donc on a des résultats que pour les variables qualitatives supplémentaires, et plus particulièrement pour les modalités des variables qualitatives supplémentaires. Donc on a la coordonnée, le cosinus carré, pas de contribution bien entendu, et une valeur test. Alors la valeur test est comprise le plus souvent entre moins 1,96 et 1,96. Au-delà, ça signifie que la coordonnée est significativement différente de zéro. Donc par exemple, la modalité référence a une coordonnée significativement différente de zéro sur la première dimension. Elle est supérieure à zéro sur la première dimension. Donc voilà les principaux résultats de l'AFM. Alors ensuite, de nombreux graphes sont apparus tout à l'heure. On a d'abord le graphe des groupes de variables, avec en bordeaux les groupes actifs et en vert les groupes illustratifs. Ensuite un graphe avec les axes partiels. Donc les axes partiels, pour chaque groupe de variables, on a fait une analyse. Donc pour les groupes de variables actives, on fait une ACP et on projette en supplémentaire les dimensions de l'ACP. Donc par exemple, pour le groupe de visuel, la première dimension du visuel est très liée à la première dimension de l'AFM. La deuxième dimension de visuel, un peu moins. Et pour les groupes de variables qualitatives, comme l'origine ici, on fait une ACM et ce sont les dimensions de l'ACM qui sont projetées. Donc j'ai un graphe avec uniquement les individus. Un graphe avec les variables. Et les variables sont coloriées en fonction de leur groupe d'appartenance. Donc une même couleur pour un même groupe. On peut avoir sur le graphe des individus aussi, certains individus qui ont des points partiels. Donc ici, on demande les individus qui ont des points partiels très différents. Donc une inertie intra qui est très grande. Donc les deux points, les deux individus qui ont l'inertie intra la plus grande ont des points partiels. Ainsi que les deux individus qui ont les inerties intra les plus petites. Et donc là, ce sont les graphes avec les modalités supplémentaires, modalités actives. Bon, ici il n'y en a pas. Mais donc le graphe avec les modalités uniquement. Alors je peux revenir sur des graphes pour voir comment construire les graphes. Donc je crée une nouvelle fenêtre graphique ici. Et je vais construire le graphe des individus, plot13, pour voir comment modifier ces graphes, améliorer ces graphes éventuellement. Donc là j'ai un graphe avec les individus actifs et les modalités des variables supplémentaires. Donc je peux rendre invisibles par exemple les modalités de la variable qualitative. Alors les individus ont tous des couleurs différentes. Je peux ne pas habiller les individus, donc mettre une même couleur, le noir, pour chaque individu. Le graphe est assez lisible. Si je veux que les libellés soient moins proches les uns des autres, ou si j'ai plus de points et que je veux bien séparer les libellés, je peux diminuer un petit peu la police en utilisant l'argument CEX égale 0.8 par exemple. Donc là les points sont un peu mieux séparés et le graphe est plus lisible. Alors sur ce graphe, je peux mettre des points partiels, pour par exemple les vins 1 veau, le vin PER1. Voilà pour ces deux vins, je vais avoir des points partiels. Alors les points partiels, je peux les habiller en fonction des groupes, plutôt que de mettre aucun habillage. Donc le fait d'habiller par groupe, on voit plus précisément. Donc par exemple ici, pour le vin 1 veau, j'ai le point en rouge ici, qui signifie comment le vin 1 veau est vu par rapport aux variables d'olfaction uniquement. Et ici, comment le vin 1 veau est vu par rapport aux variables visuelles uniquement. On retrouve ici les couleurs qui étaient utilisées pour les groupes de variables, quand on avait le graphe des variables. Par exemple, si je fais plot, res, choix égale groupe, et habillage égale groupe, j'ai les groupes qui sont coloriés avec l'olfaction en rouge, l'olfaction après agitation en bleu foncé, l'agustation en bleu ciel, et le visuel en vert. Et donc ce sont ces mêmes couleurs qui sont utilisées pour les points partiels ici. Je peux sélectionner certains individus, donc par exemple, ne pas dessiner tous les points, mais sélectionner uniquement les 20 qui sont bien représentés sur le plan, donc qui ont un cosinus carré supérieur à 0,8. Donc je vais avoir en noir avec un libellé, les individus qui ont un cosinus carré supérieur à 0,8. Et puis en gris ici, les individus qui ont un cosinus carré inférieur à 0,8. Et donc dessiner les points partiels pour lesquels l'individu a un cosinus carré supérieur à 0,8. Je peux également habiller les individus en fonction d'une variable, donc de la variable 1, qui est une variable qualitative. cette variable 1. J'habille les points en rouge. Alors je ne vais peut-être plus mettre de points partiels ici parce qu'on a un peu trop d'informations. Donc j'habille en rouge les 20 de l'appellation saumur, en vert les bourgueuils et en bleu les chinons. Alors j'ai mis habillage égal 1. j'aurais pu utiliser la variable de sol. Je peux soit mettre le numéro de la variable, soit le nom de la variable. Et donc là, les 20 sont coloriés en fonction de la variable de sol. En fonction du sol. Donc j'ai toujours une sélection cosinus carré égale 0,8. Je peux aussi sélectionner en fonction d'une contribution et prendre les 8 individus qui ont le plus contribué à la construction des axes. Donc sont coloriés uniquement les individus qui ont le plus contribué à la construction des axes. Les 8 individus qui ont le plus contribué à la construction des axes. Je peux jouer sur la transparence ici en mettant unselect égale 0. Je n'ai pas du tout de transparence. Donc les points sont de la même couleur. Alors, les points qui n'ont pas contribué fortement sont de la même couleur que les autres points. Mais on voit qu'il n'y a pas de libellé pour ces points-là. Et au contraire, je peux mettre une transparence totale, c'est-à-dire que les points disparaissent pour les individus qui ne sont pas les 8 qui ont le plus contribué à la construction des axes. Donc voilà pour la construction des axes. Alors, le petit problème éventuellement quand on met de la transparence, c'est que ces graphes-là ne peuvent pas être utilisés dans PowerPoint parce que la transparence n'est pas gérée. Et donc, je vous conseille d'utiliser une couleur de gris, par exemple, gris, gris, 70. Donc on a une même couleur de gris. Les points ne sont plus habillés par rapport au sol, mais ils sont en gris. Par contre, là, on va pouvoir utiliser le graphe dans PowerPoint. Et éventuellement, bouger les libellés. Donc par défaut, j'ai le graphe avec le plan 1, 2. Mais je peux faire le plan 3, 4. Donc il suffit que je précise axes égale 3, 4. Et donc voici le graphe sur les axes 3 et 4. Et donc j'ai les individus qui ont le plus contribué à la construction des axes 3 et 4. Alors pour ma sélection, j'ai les contributions les plus importantes. je peux aussi préciser les 20 que je veux visualiser. Donc 1 vaut PER1, par exemple. Donc j'ai deux 20 qui vont être précisés ici. Donc voilà pour le graphe des individus. On peut aussi travailler sur le graphe des variables. Je vais mettre choix égale var pour dire que je travaille sur le graphe des variables. Donc le graphe par défaut est celui-ci. Alors c'est toujours intéressant d'habiller les variables en fonction de leur groupe. Ça c'est à conseiller et à faire tout le temps, je pense. Alors vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de libellés qui se superposent. En fait, les libellés sont assez longs et ne peuvent pas être écrits sur la droite du graphe. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est d'agrandir la fenêtre un petit peu et de relancer la commande. Donc là, les libellés peuvent aller plus vers la droite et donc il y a assez peu de libellés qui se superposent. Le graphe est un petit peu plus lisible comme cela. Alors, dans ce graphe, on voit que... On peut améliorer un petit peu le graphe en mettant une ombre shadow égale true pour dire que je mets une ombre sous le libellé. Donc vous voyez que maintenant autour du cercle, je ne dessine plus le cercle quand il y a un libellé qui passe par-dessus le cercle. Alors, ces graphes-là sont plus jolis mais par contre, il y a l'ombre qui reste visible quand vous allez importer le graphique dans PowerPoint par exemple. Donc vous allez avoir des carrés blancs qui sont plus difficiles à gérer si vous voulez bouger les libellés. Donc si vous voulez bouger par la suite les libellés, il est conseillé de ne pas mettre d'ombre. Mais si vous pouvez utiliser le graphe tel quel, il est conseillé de mettre une ombre parce que le graphe sera un petit peu plus propre. Donc voilà pour le graphe des variables. Alors là encore, on peut utiliser les sélections et sélectionner uniquement les variables qui ont contribué le plus à la construction des axes. Donc les huit variables qui ont contribué le plus vont être avec des libellés. Pour les autres, elles sont avec une certaine transparence. Donc on voit leur appartenance au groupe, on voit où elles se projettent, qu'elles sont moins bien projetées. Et bien ça permet d'avoir des graphes avec des libellés qui vont moins se chevaucher. Donc des graphes qui sont plus lisibles si on a une quantité importante de variables. Donc souvent, c'est intéressant parce que les variables qui sont très près du centre, du cercle, des variables qui sont avec des flèches très courtes, ne sont pas très intéressantes à interpréter parce que pas très bien projetées. Et donc on va souvent s'intéresser aux variables les mieux projetées qui ont donc une coordonnée élevée ou qui ont fortement contribué. C'est la même information à la construction des axes. Et je peux faire la même chose sur le plan 3, 4 et donc avoir les variables qui ont le plus contribué à la construction du plan 3, 4. Évidemment, les variables sont moins bien projetées sur ce plan 3, 4 mais les variables qui ont le plus contribué sont les huit suivantes.